hey bonjour à tous et sébastien bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va répondre à cette question de comment louer en direct sans passer par des plateformes de location quant aux durées je t'explique tout ça juste avant je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après alors avant de commencer cette vidéo eh bien je vais t'inviter à liker cette vidéo je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont déjà rejoint la chaîne donc pour ça tout simplement je t'invite à déroulé tu vas voir il ya un petit bouton s'abonner je t'invite à cliquer dessus activer la petite clochette pour recevoir les prochaines notifications quand je vais publier des nouvelles vidéos alors comme tu le sais eh bien moi je suis donc un spécialiste à location courte durée est également donc de la sous location d'ailleurs si tu es intéressé par location en courte durée je t'ai préparé une formation totalement gratuite ou eh bien je t'explique comment automatiser comment générer plus de revenus à travers donc ce système d'exploitation pour ça je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure que je t'invite à dérouler à découvrir en déroulant donc dans la partie description de cette vidéo tu verras il ya un lien qui te permettra de récupérer une formation totalement gratuite si toi tu souhaites plutôt te lancer dans l'immobilier comme moi sans apport sans investissement sans eh bien sans sans banque sans l'aide des banques et de manière très rapide générer du cash très rapidement eh bien je t'ai préparé pour ça une formation totalement gratuite également sur la sous location professionnelle et immobilière c'est un moyen c'est un business aujourd'hui qui peut te permettre de gagner beaucoup d'argent très rapidement sans avoir à voilà et propriétaire donc d'un appartement sans avoir à recourir aux banques tout simplement tout ça eh bien très rapidement en faisant de la sous location professionnelle donc j'ai préparé une formation gratuite d'une heure à découvrir en bas de cette vidéo voilà on je referme la parenthèse donc introduction donc aujourd'hui on va parler de comment faire donc la location courte durée et bien sans avoir sans passer par les plateformes donc de réservation type airbnb ou type booking.com alors déjà la vraie question qu'il faut se poser par rapport à ça c'est pourquoi vous vous intéressez à le faire en direct moi ce que j'ai pu voir c'est généralement les personnes qui se posent ces questions là c'est parce que elles ont reçu des questions de voyageurs à travers par exemple airbnb ou à travers booking en disant oui est ce qu'on pourrait pas passer en direct comme ça ça permettrait de payer moins de frais c'est généralement pour ça que les personnes veulent faire un contrat enfin veulent louer en direct pour payer en direct alors moi je vous recommande pas du tout de faire ça surtout au départ surtout quand vous allez vous lancer franchement c'est pas la priorité ne vous dites pas bah oui mais je vais louper un client oui mais vous les réservez à un mois je vais louper un client ne vous dites pas ça parce que bah voilà vous aurez d'autres personnes qui vont être intéressés par votre logement il n'y a pas qu'un seul client si votre business repose que sur une demande et que malheureusement si vous la loupez ça remet en question votre business c'est que le business il est pas bon vous devez absolument partir du principe que bah voilà une personne si elle vous demande ça vous dites bah écoutez non je suis navré mais moi je préfère que tout passe sur airbnb parce que bah derrière moi voilà j'ai la garantie j'ai une assurance et voilà c'est parce que mon business fonctionne comme ça moi je fais tout sur airbnb donc moi c'est régulièrement que j'ai des demandes comme ça on me demande de passer en direct donc je réponds bien entendu à chaque fois que bah c'est pas possible alors je vous dis pas que par la suite faudra pas le faire mais franchement au départ surtout quand vous vous lancez et on va dire même les premières personnes que vous allez recevoir faut absolument vous fassiez en direct avec les plateformes pour vous former pour comprendre le fonctionnement la location en courte durée ce qu'il faut savoir également c'est que airbnb ont des filtres aujourd'hui vraiment de plus en plus puissants moi je vois bien d'année en année ils ont des filtres sur les analyses des messages et dès qu'en fait il notifie qu'il reçoit une demande en direct comme ça en fait un échange de messages où la personne vous demande de passer en direct et bien la personne reçoit une alerte et vous également et c'est très clair si vous si vraiment vous êtes pris entre guillemets la main dans le sac en train de faire ce type d'opération et airbnb peut clairement clôturer votre compte et c'est terminé pour vous donc faites vraiment super gaffe avec ça moi j'ai tendance à le faire je le fais bien entendu mais je le fais sur des clients qui sont déjà passés j'ai par exemple régulièrement des entreprises qui louent mon logement à la semaine c'est vrai que la première fois on va louer en direct et puis ensuite après vu qu'on s'est vu ça s'est bien passé il n'y a pas eu de soucis les personnes très sérieuses et bien c'est là où du coup ils me demandent s'il n'y a pas possibilité de faire un contrat en direct pour que du coup ils puissent revenir sur plusieurs semaines donc là bien entendu il y a possibilité de faire ça alors là ça se passe différemment c'est à dire que là il faut donc faire un petit contrat donc un petit contrat que je vous mettrai d'ailleurs en bas de cette de cette vidéo un contrat que je mets aussi dans mes formations à disposition pour faire effectivement la location en direct si vous souhaitez le faire c'est tout à fait possible du coup les personnes viennent à votre logement vous faites un petit contrat vous remettez aussi le règlement intérieur donc les différentes règles vous leur faites signer tout ça pour le responsabiliser et puis aussi notamment par rapport à la charte internet pour l'utilisation d'internet et ensuite vous leur prenez bien le règlement sur des processeurs de paiement type stripe donc il y en a d'autres il y a paypal il y en a d'autres encore mais voilà les plus utilisés les plus communs on va dire c'est vraiment stripe et paypal moi je vous recommande vraiment stripe ça fonctionne très très bien donc stripe et bien vous prenez donc vous encaissez leur règlement et puis vous prenez ensuite une caution donc c'est un peu c'est une empreinte que vous allez prendre sur leur carte bancaire qui ne leur débite pas leur carte bancaire mais qui vous permet bien vous de vous couvrir en cas de problème et donc ça ça vous permet de faire la transaction en direct donc c'est tout à fait possible bien entendu mais voilà il faut quand même respecter certaines choses le faire surtout sur des personnes avec qui vous avez une confiance et qui sont déjà venus à travers bnb il ya eu aucun souci moi généralement voilà je le fais sur des personnes soit que je connais soit voyez comme là par exemple cette entreprise et bien m'ont réservé plusieurs fois donc c'est vrai qu'au bout d'un moment et bien ils m'ont proposé ce qu'on peut pas passer en direct ça évite des frais et bien entendu il n'y a aucun souci par rapport à ça l'autre cas également qui pourrait vous arriver c'est que si un jour vous avez effectivement beaucoup de logements donc en sous location ou même en location courte durée de l'acquisition vous avez pu faire et bien c'est de faire un site internet dédié par rapport à ça effectivement ça peut être très intéressant par contre il faut vraiment qu'après vous soyez super bien organisé sur donc la la délivrance des contrats sur la prise de caution parce qu'après ça vous nécessiter vraiment beaucoup de travail donc faut faut anticiper tout ça c'est possible bien entendu mais après il y a toute une phase quand même où là on rend des problématiques pures de de site internet de site marchand finalement où là du coup il a rencaissé les règlements vous risquez peut-être d'avoir des impayés aussi parce que ça vous pouvez pas totalement vous en affranchir même si aujourd'hui il existe des systèmes de 3d secure notamment et bien les vous savez c'est un système qui demande soit un code que vous avez reçu sur votre téléphone soit votre date de naissance des systèmes qui renforcent la sécurité qui sont mis en place par les banques vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des cartes des cartes bleu volé et du coup tout ça va falloir que vous arriviez à et bien à gérer tout ça donc c'est vrai que cette partie là on va dire c'est vraiment la partie c'est un jour vous devez vraiment vous affranchir des plateformes de location pourquoi pas quand vous avez commencé à voir un business assez intéressant vous avez une dizaine de logements par exemple pourquoi pas faire effectivement une plateforme de réservation votre site internet ou du coup et bien les voyageurs peuvent un petit peu trouver votre votre logement notamment si vous faites du référencement sur google ou de la publicité facebook la publicité google adwords pourquoi pas mais encore une fois ça ça après on rentre vraiment dans un autre schéma où là on rentre dans un schéma ou business dans le sens où vous devez en plus donc de gérer vos réservations vous devez et bien gérer les règlements gérer les cautions gérer les contrats gérer tout ça donc là ça commence à être un peu plus chronophage et c'est pour ça que moi je je préconise vraiment airbnb parce que tout est absolument automatisé et c'est vrai que derrière vous vous êtes tranquille vous faites votre business ou moi l'objectif de moi pourquoi je fais ce business parce que c'est un business où si vous automatisez bien comme moi je fais derrière pour vous ça va pas vous prendre beaucoup de temps vous aurez beaucoup de temps libre beaucoup beaucoup et au contraire vous pouvez plus vous consacrer à développer votre business à chercher d'autres appartements soigner peut-être la communication avec vos voyageurs mais après c'est pareil on peut aussi déléguer ça des assistants virtuels entre guillemets c'est à dire qu'aujourd'hui les idées société qui peuvent vraiment vous accompagner sur la communication avec vos voyageurs sans que ça vous coûte non plus trop trop cher et du coup on voit bien que c'est une une activité qui est totalement externalisable qui est totalement automatisable et du coup vous avez vous allez passer vraiment le moins de temps possible et vous pouvez vous consacrer à développer votre business alors à partir du moment où on commence à prendre les réservations en direct là on est sur un autre schéma et là j'ai envie de vous dire et bien voilà si vous avez une seule location ou deux et que vous avez des personnes qui sont de passage comme moi ça m'est arrivé qui venait régulièrement voilà il m'appelle il dit sébastien voilà on va voir les logements bon voilà on trouve des arrangements parce que c'est des personnes régulières que je connais maintenant du coup il n'y a aucun souci par rapport à ça mais encore une fois si vraiment vous lancer dans ce type d'activité vous connaissez pas la personne franchement vous refusez vous passez par la plateforme parce que la plateforme vous apporte une garantie sur et bien laquelle le profil de la personne c'est vraiment super important et surtout s'il ya un souci et bien derrière vous avez moyen d'actionner la plateforme pour ils vont faire office et bien finalement deux tiers c'est eux qui vont arbitrer les différents problèmes qui pourraient avoir dans votre logement donc c'est vraiment super important et j'ai envie de vous dire c'est pas la priorité si votre priorité ça commence déjà à vouloir vous sortir des plateformes franchement bah voilà c'est hors sujet quoi vous n'êtes pas dans le bon dans le bon dans le bon sujet quoi vous n'êtes pas dans le business et bien la location courte durée vous essayez de de gratter pour économiser pour voilà vous prendre un client que peut-être qui du coup va va ne veut pas parce que finalement la vraie le vrai départ de ce sujet là c'est c'est surtout aux voyageurs qui vont vous demander c'est pas vous qui finalement souhaité spécialement le faire en direct c'est plutôt vos voyageurs et bien eux dans des dans des soucis d'économie par rapport à la et bien aux différents frais qu'ils vont supporter veulent le faire en direct mais vous c'est pas voilà il ya je peux vous assurer que ça ça représente une minorité de personnes qui veulent absolument s'affranchir des frais ça fait partie des règles c'est comme ça donc maintenant il faut les voilà il faut vous faire comprendre à vos voyageurs qu'ils ont les acceptés puis toute manière vous êtes intransigeant par rapport à ça et que voilà vous ne passerez pas hors plateforme et encore une fois j'insiste bien de plus en plus les airbnb fait un filtrage sur les messages que vous échangez avec les voyageurs en fait super gaffe parce qu'il pourrait vous bannir de la plateforme s'ils s'apercevait que vous étiez en train de traiter en direct donc une réservation voilà une vidéo très courte mais importante pour répondre donc à cette question comment et bien finalement prendre des réservations en direct sans utiliser les plateformes donc voilà ma conclusion par rapport à ça c'est franchement ne rentrez pas trop dans ce délire là ça peut vite d'être derrière compliqué à gérer au contraire vous pouvez plutôt rentrer dans des problématiques quand on n'a pas besoin quand on est soit investisseur immobilier ou quand on fait du business comme moi dans la sous location voilà il ya d'autres choses à penser que que ça je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao